Ce principe-là, vraiment, il casse un petit peu l'idée qui dit que c'est la femme qui a le plus gros pouvoir parce qu'elle décide, elle décide, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Meuf, c'est vrai que tu décides, mais s'il y a rien qui vient à toi, tu décides de rien parce que t'as rien à décider. Alors quand on parle de séduction, généralement, on parle très souvent du pouvoir des femmes. On parle généralement du fait que ce soit les femmes qui ont le pouvoir parce que les femmes ont ce fameux pouvoir de décision. Et c'est une réalité, on ne peut pas nier ce pouvoir-là et ce pouvoir-là est généralement du côté des femmes. Mais, mais, ce dont on ne parle pas assez, c'est du pouvoir qu'ont les hommes parce que dans la séduction, les hommes ont un pouvoir extrêmement puissant, un pouvoir avec une énorme étendue. Et si tu ne sais pas de quoi on parle et que tu ne t'en rends pas compte à l'heure actuelle, t'inquiète pas qu'après cette vidéo, tu auras la pleine conscience du pouvoir que tu as au fond de toi si tu es un homme à travers cette vidéo. Depuis la nuit des temps, ce sont les hommes qui vont vers les femmes. Même si de plus en plus, il y a des femmes qui entreprennent, qui vont vers les hommes, qui abordent des hommes, chose que j'encourage et que je valide totalement. Majoritairement, c'est encore les hommes qui vont aborder les femmes, ce sont les hommes qui vont vers les femmes. Et du coup, les femmes ont un pouvoir de décision. Pourquoi elles ont un pouvoir de décision ? Tout simplement parce que c'est elles qui vont décider quel homme elles acceptent dans leur vie ou non. Et cette situation-là, il y a énormément d'hommes qui la vivent très mal. Pourquoi ? Parce que ces hommes-là se disent, purée, la femme, elle est là dans une position confortable. Et moi, je suis toujours là en position de demandeur, en train d'être derrière les femmes à demander, à demander, etc. Et moi, j'ai un problème avec ce mot-là, déjà, premièrement. J'aimerais bien qu'on arrête d'utiliser le mot demandeur. C'est un mot qui m'horripile un petit peu quand je l'entends. Et on va utiliser un mot qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus représentatif, beaucoup plus significatif. Tu n'es pas en position de demandeur. Tu es en position d'acteur. Et c'est là qu'est tout le pouvoir des hommes. Les hommes ont un pouvoir d'action. Qu'est-ce que ça représente, le fait d'avoir un pouvoir d'action ? Prenons l'exemple d'une femme qui décide de ne pas entreprendre avec les hommes. Elle décide que c'est à l'homme de faire le premier pas. Et que puisque c'est une femme, elle est en position d'attente. Elle attend que les hommes viennent vers elle. Aucun problème, chaque femme fait ce qu'elle veut de sa vie. Moi, je suis le daron de personne. Eh bien, cette femme-là, certes, elle a un pouvoir de décision. Mais toi, en tant qu'homme, c'est toi qui décide d'aller l'aborder ou pas. C'est toi l'acteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que si aucun homme ne parle avec cette femme-là, cette femme-là n'aura absolument aucune interaction. Ça veut dire que si là, tous les hommes, tous les acteurs décident de ne parler avec aucune femme, il n'y aurait aucune interaction. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du truc. C'est un truc extrêmement puissant. Quand tu agis, certes, tu as l'inconvénient du fait de pouvoir te prendre des râteaux, du fait de pouvoir te prendre des mauvaises réponses, des messages en lu, etc., etc., de faire des essais gâchés. Mais c'est toi qui es quand même acteur de la chose. C'est toi qui décides à qui est-ce que tu veux parler. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Il n'y a aucune situation, autant la situation d'acteur que la situation de décideur, qui est une situation confortable à 100%. En tant qu'homme, c'est très facile de voir les femmes et de se dire « Ah ouais, elles, elles sont dans une bonne situation. C'est toujours les mecs qui viennent leur parler. Elles sont dans une situation confortable, etc., etc. » Mais on ne voit pas tout. Et ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne nous dit pas, c'est premièrement que certes, elles reçoivent les hommes, mais elles ne reçoivent pas forcément le profil d'homme qu'elles veulent. C'est la loterie. Elles reçoivent des messages des relous, des sexistes, des mecs qui insultent, des mecs qu'elles trouvent pas beaux, des mecs qui n'ont pas le profil, etc., etc. C'est à elles de taire ce tri-là. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc ça, déjà, ce n'est pas forcément une chose extrêmement plaisante à faire, j'imagine. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des femmes qui ne reçoivent pas tant de messages que ça. Elles sont dans une position où elles décident que c'est à elles d'attendre et elles ne veulent pas faire le premier pas parce qu'elles pensent que c'est l'homme qui doit le faire. Mais elles, de leur côté, elles ne reçoivent pas trop de demandes, il n'y a pas trop d'interactions, etc., etc. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc leur situation, ce n'est pas une situation de rêve non plus. Toi, déjà, en tant qu'homme, tu as le pouvoir d'action. Donc ça veut dire que c'est toi qui décides à qui est-ce que tu veux parler. Tu comprends ce que je veux dire ? Il faut voir ça comme un avantage, en fait. Ce n'est pas forcément un inconvénient. Et là, on est en train de parler des hommes depuis tout à l'heure, mais pour les femmes, c'est exactement la même chose. Il y a des femmes qui entreprennent. Il y a des femmes qui entreprennent et qui vont d'elles-mêmes parler avec les hommes, qui vont d'elles-mêmes aborder des hommes. Mais ces femmes-là, elles ont un pouvoir d'action et c'est incroyable, en fait. Parce que, contrairement aux femmes qui restent là dans une position d'attente, dans une position de latence, à attendre que ce soit les hommes qui fassent le premier pas, ces femmes-là décident elles-mêmes à qui est-ce qu'elles vont parler. Donc ça veut dire que cette meuf-là, elle ne va déjà aborder que des personnes qui vont forcément lui plaire. Elle ne va parler qu'à des mecs qui vont lui plaire au moins physiquement. Tu comprends ce que je veux dire ? Et pour peu que la meuf, elle parle avec un mec sur les réseaux sociaux, elle va aller peut-être faire une petite étude un petit peu de son profil. Si le mec, il poste quelques publications, elle peut en apprendre un petit peu sur lui, savoir ses valeurs, ses passions, etc. Donc, il y a déjà plus de chances de s'adresser à une personne qui aura un profil qui va correspondre plutôt que lorsque tu es là, que tu attends. En fait, tu ne sais pas ce que tu attends. C'est la loterie. Une femme qui entreprend a un pouvoir incroyable. Et j'ai même envie de vous dire que je pense qu'une femme qui entreprend, elle a un pouvoir encore plus grand que les hommes. Parce qu'une meuf qui est là, qui discute avec un mec depuis plusieurs jours, ça se passe bien, etc., etc., super bon feeling et tout. Elle lui envoie un message, elle lui dit « Bon, c'est quand que tu m'invites ? » Mais vous vous rendez compte de la puissance de cette phrase-là ? Pouvoir d'action, pouvoir de décision en même temps. Et quand ça se passe bien, généralement, ces genres de phrases-là, elles sont très bien prises. Donc, très généralement, il y a beaucoup plus à gagner en étant l'acteur qu'en étant le décideur. Parce que si tu es décideur, mais que tu n'as rien à décider, tu n'as pas de pouvoir en fait. Et ce truc-là, il ne s'arrête pas uniquement à la séduction. C'est valable dans plein de domaines. Il y a énormément de domaines où c'est beaucoup plus avantageux d'être l'acteur que d'être le décideur. Ce principe-là, vraiment, il casse un petit peu l'idée qui dit que c'est la femme qui a le plus gros pouvoir parce qu'elle décide, elle décide, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Meuf, c'est vrai que tu décides. Mais s'il n'y a rien qui vient à toi, tu décides de rien parce que tu n'as rien à décider. Donc, qu'est-ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo ? L'idée, ce n'est pas de dire « Ouais, puisque nous, on a le pouvoir d'action, ben vas-y, on va arrêter de parler avec toutes les femmes comme ça. Elles n'auront plus aucune interaction et puis elles verront bien. Elles verront bien qu'est-ce que c'est le monde sans les hommes, patati patata. » Non, l'idée, ce n'est pas ça du tout. Quoique, ce serait bien de faire ça pendant un petit mois quand même. Ce serait bien de faire ça pendant un petit mois. Mais l'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est tout simplement que je veux que tu prennes conscience que toi, en tant qu'homme, ta position, la position d'acteur que tu as est une position qui n'est pas à négliger. Tu as un pouvoir d'action et ce pouvoir a une étendue énorme. Pour profiter de ce pouvoir, il faut tout simplement en prendre conscience. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut aussi dire que tu n'as pas à être frustré si une meuf te rejette parce que tu as le pouvoir d'aller essayer avec une autre. Tu n'as pas à être mal si une meuf ne veut pas de toi parce que tu as le pouvoir d'aller essayer avec une autre. Le pouvoir d'action, c'est la capacité d'avoir le droit, la capacité d'aller essayer des choses. Tout le monde peut avoir le pouvoir d'action, pas que les hommes. Les femmes qui entreprennent aussi ont ce pouvoir-là. Mais il y en a beaucoup, majoritairement, qui décident de ne pas le prendre. Chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, on a ce pouvoir-là. Et je vous garantis qu'on n'a pas à envier la situation des femmes. La situation de décideur n'est pas une situation extrêmement confortable à tous les points comme on peut l'imaginer. Écoute, mec, j'ai terminé pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Comme habituellement, mon numéro pour le coaching s'affiche juste en dessous. Le premier appel est gratuit, permettant de m'expliquer ton problème en quelques mots. On échange bien comme il faut et on voit de quelle manière est-ce que je peux t'aider. Viens à mes accompagnements. Je te laisse là. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de quelle heure tu regardes ça. Salut, mon petit loup. Et surtout, n'oublie pas que ta position d'acteur est une position avec un énorme pouvoir. Tchuss ! Prrr !